Sous-titrage Société Radio-Canada On est pompiers, on est pompiers. Je faisais partie de ces petits-là, presque 18 ans après, j'ai changé de place, je suis dans le camion aujourd'hui. De faire ce métier, c'est pas une passion, c'est toute ma vie. Il n'y a pas de mérite à être là, c'est un choix. On a tous envie d'aider les gens, on a tous envie de servir. Là où votre instinct vous dit de fuir, notre métier commence. Ça sonne, on part. Même si les gens crient, même si les gens tombent des fenêtres, ou se jettent des fenêtres, t'as là pour faire ton travail. Les pompiers, c'est net. C'est une grande famille. C'est un des rares métiers où le gars qui est à côté de toi, à tout moment, il peut te sauver des miches. Un incendie, c'est une guerre. C'est l'eau contre le feu. Un enfant retrouvé, décédé. On est les témoins des drames de la vie. On voit l'envers du décor en fait. Comment réconforter quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de sa famille ? On connaît la valeur de la vie. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Lille, département du Nord. Il est 10h du matin à la caserne de Bouvines. Le centre de traitement de l'alerte reçoit un nouvel appel pour une fuite de gaz dans un quartier résidentiel de la ville. Ok, on va venir voir, ça marche, on est parti monsieur. Je m'appelle Loris, j'ai 42 ans et je suis sapeur en plus professionnel depuis 16 ans à l'île Bouvines. On a un appel pour procédure gaz renforcée qui engage deux fourgons d'incendie. Un engin de chantier a percé une calisation sur la chaussée. Il y a l'attention qui est là d'avoir un incident. Le pire serait l'explosion, là, l'onde de choc serait énorme et il y aurait des morts. Allez, c'est parti. Allez, le bat, tout le monde à terre. Ça va ? Il faut établir une LDB à sec. Elle est où la fuite ? Juste devant le tracto ? Ouais, au pied du tracto. L'odeur de gaz est assez importante parce qu'il y a un gros dégagement. C'est quand même la calisation qui alimente ce secteur-là. Donc le risque, il est énorme. La première étincelle, la première flamme, elle boum. Donc le danger va venir de n'importe où. Vous me faites évacuer l'autre côté, périmètre de sécurité. Vous me faites reculer les gens. On fait évacuer tout ce qui est là. Vous me faites là ? Ouais, ouais, ouais. On va vous demander de développer le logement pour le moment où ça se fait. Allez, c'est quelque chose qui dépend de la convention. On va prendre le temps. D'accord, très bien. On vous êtes accompagnés ? Vous partez, vous devez sortir de chez vous. Vous vous habillez, vous partez. Allez, mettez-vous là, vous serez bien. Toutes les habitations autour sont évacuées parce que la peur de l'explosion. Vous prenez la barre à mine, il faut ouvrir toutes les plaques d'égout parce que comme c'est sur un gros réseau, il faut que ça puisse s'évacuer sinon ça va partir partout. Un collègue essaye d'écraser la conduite avec un genre d'étrangleur. Alors que le gaz se propage dans le quartier et commence à représenter un réel danger pour ses habitants. Vous venez de où, là ? Vous venez de où ? Loris remarque une jeune fille avec une cigarette à la main en plein milieu de la zone que les pompiers viennent d'évacuer. Ah ouais, ben on a toqué, il y a une grosse fuite de gaz et... Vous voyez ce que vous entendez, là ? C'est une fuite de gaz. Et vous, elle go de clope. Ouais, ben heureusement. Oui, heureusement, ils m'ont dit, ouais. Voilà. J'ai là, avec votre cigarette, là, que vous vouliez allumer, on était tous morts, quoi. Vous faisiez exploser. J'ai dit, il y a le nez et les oreilles aussi, la prochaine fois, parce que si ils ont donné un sifflement, c'est que c'est une fuite de gaz. Ils n'arrêtent pas à écraser, ils vont couper la conduite. Ils sont partis, vous pouvez couper de quel côté ? Les pompiers n'arrivent pas à stopper la fuite. Devant le danger réel, ils font appel aux fournisseurs de gaz pour couper l'alimentation de tout le quartier. Tout est barré, là, c'est bon, plus de problème. Il s'assure maintenant qu'il n'y a pas eu propagation de gaz dans les égouts, avant d'aller vérifier dans les habitations. Il fait des mesures. Ça sent un garage, non ? Il va falloir aérer énormément, mais c'est là-bas. Il y en a une petite odeur. On va ouvrir là. Vous n'avez pas de plaque électrique ? Non, au cas où, comme il n'y a pas de gaz pour vous manger ce midi. Non, il va falloir les deux. Oui, le micro-ondes, oui. On vérifie les habitations, qu'il n'y ait plus de présence de gaz. Et voilà, on lève tous les doutes. Bon, c'est bon, madame ? De rien, au revoir. Au revoir. C'est une procédure qu'on n'a pas pour habitude de faire tous les jours. On s'est mis en danger, parce qu'on a dû passer juste à côté de la fuite pour faire le périmètre des sécurités, l'évacuation des personnes. Donc, on a l'adrénaline, mais on a la pression aussi de bien faire les choses. Marseille, Bouches-du-Rhône. Il est 11h. Depuis ce matin, les interventions s'enchaînent dans toute la ville pour les marins-pompiers. Au centre d'appel du 18, une urgence vient d'arriver. Un drame, comme il en arrive malheureusement souvent, vient de se produire. Urgence-pompiers, j'écoute. Si vous partez en place, c'est une ambulation qui est bien venu. Vous ne vous raccrochez pas, madame, vous restez en ligne. L'alerte est immédiatement transmise à la caserne de Louvain, qui dépêche une ambulance. Je m'appelle Stéphane, j'ai 23 ans et je suis maré-pompier depuis 3 ans et demi. Et ça fait 3 ans que je suis à la caserne de Louvain. Aujourd'hui, on est appelé pour un suicide par pendaison. Mais une pendaison, ce n'est pas anodin, c'est forcément quelque chose de grave. Et la personne est sûrement en arrêt cardio. On roule assez rapidement, parce que toutes les secondes sont des secondes en moins pour l'espérance de vie de la personne. Je m'appelle Fabien, j'ai 28 ans, je suis quartier-mètre-chef première classe. Qu'est-ce que s'est passé, monsieur ? Venez sur le balcon. Vous ne l'avez pas touché ? Non, non. Enlève-toi. Vous pouvez sortir, madame ? Allez dans la cuisine, s'il vous plaît. Allez dans la cuisine. Je mets la famille de côté, parce que c'est violent. C'est une image, ça ne leur restera à jamais. Artère de la Une Louvain, urgent. Un masculin, 70 ans. Pendu. Cette personne est en arrêt cardiaque. Je demande leur enfoiré d'une AR, ainsi que la police. La personne, elle est en arrêt cardiaque, c'est-à-dire que son cœur ne bat plus du tout. On n'a pas de notion de temps par rapport au moment où il s'est pendu, ce monsieur. On fait tout notre possible, comme si c'était à l'instant que ça venait de se produire. On n'arrête pas. C'est bien, les gars, continuez. Vous échangez, les gars, après ? Vous échangez. Vous échangez, c'est très bien, les gars. On continue, on continue, on continue. On met toute notre force pour faire repartir la personne. Madame, votre mari, vous ne l'avez pas vu depuis que l'heure ? Depuis midi et demi. Depuis midi et demi ? D'accord, très bien. Et ? On se charge de lui, madame. D'accord ? D'accord. Il y a un médecin qui arrive. Est-ce qu'il a des problèmes bipolaires ? Il a des problèmes de santé ? Il a des problèmes de santé ? Des cardiaques ? Il a été cardiaque, diabétique, il a été hospitalisé quatre fois en psychiatrie, et donc une fois par le préfet de Bouches-de-Rhône. C'est le préfet lui-même qui l'a fait interner. J'essaie de leur poser les questions, calmement, et j'attends qu'ils me répondent, mais sans trop les bousculer. Comprendre pourquoi il a eu ce geste de se pendre. Oui, c'est par là, c'est par là. Hop, le doc. Qui c'est le doc ? C'est moi. Alors, sa femme ne l'a plus vue depuis midi et demi. Depuis midi et demi, elle l'a plus revue ? Elle l'a plus revue ? Là, là, à l'instant, à 3h30 qu'elle parle. Mais il n'est pas dur. Ça fait 6 minutes. Pas de chocs, non ? Pas de chocs. Trois analyses. Tu me dis quand tu as fini ? C'est fermement les électrodes sur la poitrine du patient. Ça fait 9 minutes qu'on a entrepris le massage cardiaque et qu'on a défait la personne de la corde. Et pour l'instant, toujours rien. On masse, on masse, on masse, jusqu'à ce que le médecin intube la personne. 69, 69, exactement. Oui, oui, c'est bon, on peut reprendre le massage. Attention, il y a 13h10, attention. Oh, mais le massage, les gars... Je suis le docteur. Donc, la dernière fois que vous avez vu votre mari, le parti... Il m'a dit que j'ai préparé la corde, regarde, elle est là. Je me l'enfile, je m'en vais, mais comme il est... C'est malin, j'ai dit, si je le suis, tant c'est à moi qu'il me met la corde au cou. Parce que j'ai déjà été agressée, et des coups dans le ventre, et des coups dans la tête, et des coups de couteau. Alors, qu'est-ce qu'il a eu maintenant ? Il s'est vraiment pendu ? Il s'est vraiment pendu, hein. Mais il était en arrêt cardiaque. Donc, ne sachant pas depuis quand il était vraiment en arrêt cardiaque, là, je l'ai intubé, on est en train de voir ce qui se passe. Mais ça prend le mauvais... Le... La mauvaise pente, là. Il était dans l'autre, regardez, ça, c'était... Il lui a refait... Là, il n'y a pas de rythme au niveau du chœur. Vas-y, arrête. ... Le chœur n'est jamais reparti malgré notre réanimation, malgré les drogues qu'on lui a faites. Il n'est jamais reparti. Donc, je pense que... Au moment où les pompiers sont arrivés, il était... Il était déjà... Voilà. Est-ce que je perds de ma maman ? C'était plus jeune. Il y avait un tel amour entre nous et maintenant. C'est retourné. Je ne pensais pas qu'il allait faire... Honnêtement, je pensais que c'était de la comédie, je ne pensais pas qu'il allait le faire. Je vous promets, sur la salle du hier, je suis juste... Ça fait toujours un petit peu mal de voir la famille. En fait, c'est ça le plus dur. Mais bon, après, si on s'implique trop, ce n'est pas possible. Si on en fait tous les jours, ça va être très compliqué ce travail. Lorsque je n'arrive pas à sauver quelqu'un, j'ai une sensation d'échec. C'est indéniable, quoi. On rentre... Pas dégoûté, mais un peu. Et après, il faut vite mettre tout ça à l'écart parce qu'on est à tout moment susceptibles de prendre appel radio et repartir en intervention. sans que nos émotions prennent le dessus sur notre travail et la qualité de service qu'on rend. Quand on se retrouve seul, après la fin de l'intervention, face à la personne et qu'on la regarde, ça fait toujours un truc de dire... Il y a quelques minutes, il y avait la vie et d'un coup, il n'y a plus la vie. La personne, son âme, elle est partie, quoi. A Paris, chaque jour, plus d'un million trois cent mille automobilistes empruntent le boulevard périphérique. Cette route, qui fait le tour de la capitale, est le théâtre de plus de 600 accidents de voitures chaque année. L'ambulance de Ménine-Montant part pour un nouvel accrochage. Je m'appelle Geoffroy, j'ai 28 ans, je suis à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis novembre 2017. Je suis affecté au centre de secours de Ménine-Montant depuis le 1er septembre 2014. Sur l'ordre de départ, il y a écrit un poids lourd et un véhicule de tourisme, une voiture. Golfe 1 véhicule, score avec Team 146 de Ménine-Montant, se présente, autoroute à trois. Bon, bravo Lima, 0-0, Roméo. Sur les accidents de circulation, je n'aime pas trop partir là-dessus parce qu'il y a surtout le risque de sur-accident. Donc il y a pas mal de circulation, le véhicule était mal placé. Il y a trois voies, et là on est sur la voie du milieu. Donc là, c'est pas facile. Je te garde sa voiture. On met notre vie en danger. J'ai bien pris conscience quand je suis arrivé et j'ai vu la situation du véhicule. J'ai rappelé à mes personnels d'être très vigilants. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, vous, ça va derrière ? Vous avez mal nulle part ? Ok, d'accord. Dans la voiture de taxi, il y a une dame et sa fille. Je leur demande s'ils vont bien, s'ils ont une douleur particulière, s'ils avaient la ceinture. Elle nous dit qu'ils n'ont pas de douleur particulière. Par sécurité, je l'ai fait emmener par mon équipage dans le véhicule d'assistance aux victimes. La dame, tu la mets dans le VSAV en sécurité, elle n'a rien du tout. D'accord ? Vous allez aller avec mon collègue, avec votre enfant dans le VSAV ? Tu fais attention au véhicule ? On les met dans le VSAV en sécurité ? Ils n'ont aucune douleur particulière. Par contre, le monsieur, je pense qu'il y a quelque chose. Bonjour, monsieur. Vous avez mal où ? Ne bougez pas, ne bougez pas. Vous avez tapé avec le volant ou pas ? Vous étiez attachés ou pas ? Non ? Ok. Je me mets au match à tête ? Tu regardes s'il a le frein à main ? Il y en a un qui se met au match à tête derrière. Vas-y. Tu veux devant ? Collier ? Collier cervical ? Oui, vous vous immobilisez, monsieur. Ok. Vous me serrez les mains ? Ok. D'accord. Le conducteur du taxi n'est conscient. Il se plaint juste d'une douleur au niveau du sternum. Vous me sentez là ? Quand je vous touche ? Vous avez pas mal ? Aux jambes. Là ? Là ? Ok. Ok, ça marche. Les chauffeurs de taxi ont une dérogation pour ne pas mettre la ceinture. Et du coup, il s'était pris le volant dans la cage thoracique. Détendez-vous, monsieur. Si jamais la douleur est plus insistante, on hésite de ne pas nous le dire. Attends, attends. Redresse-le. Ça va, là, monsieur ? Ça sera possible. Comme il a été percuté par l'arrière, tout le monde connaît le coup du lapin, donc c'est possible qu'il ait un problème au niveau des cervicales. Ça peut devenir très grave, oui. Je ne sais pas, laissez-vous faire. Je ne sais pas, ça va, c'est mal. Attention. Je suis derrière, il y a le backpack derrière. C'est la jambe. Ça va, monsieur ? C'est bon ? Attendez vos jambes. Attends, il faut desserrer un peu, oui. Voilà. Allongez vos jambes. Ok. On prend toutes les précautions pour évacuer la victime. Vous êtes prêts ? Attention pour lever. Levez. On met en place un collier cervical et on pose une attelle qu'on met dans le dos pour lui maintenir le dos correctement. Vous avez déjà eu ce genre de douleur ? Vous avez, première fois. Ok. Et là, depuis qu'on vous a sorti de la voiture, la douleur, elle n'a pas évolué ? Elle est toujours pareille ? Non, elle est même. Elle est pareille, ok, d'accord. Le conducteur du taxi non ceinturé, nous l'emmenons avec mon équipage sur l'hôpital. et pour les deux autres victimes qui étaient dans le taxi. Aucune douleur particulière ceinturée. Du coup, on les laisse sur place. C'est la police qui les a déposées là où ils voulaient. Allez, on embarque. Une fois les victimes prises en charge et la circulation rétablie, les pompiers quittent les lieux. Après quelques heures passées aux urgences, le chauffeur de taxi qui n'avait pas mis sa ceinture sortira de l'hôpital avec de légères blessures. Bonjour. Marseille, 15 heures. À la caserne de Louvain, le calme règne. Les ambulances sont toutes en intervention. Au standard, Baptiste et Yann en profitent pour commenter le sujet du bac qui s'est déroulé le matin même. L'œuvre d'art a-t-elle toujours un sens ? Oui. Pourquoi ? C'est vraiment... De la merde, ouais. Ah, la philo, je comprends. T'as vu philo, toi ? Ouais, ouais. On a regardé Matrix. Je te jure, elle nous a fait faire Matrix en comment ça s'appelle en philo. Est-ce que le monde existe réellement ? Pourquoi ? Enfin, il te prépare à quoi, en fait ? La philo ? Ouais. Mais la philo, c'est quoi, en fait ? Il se pose une question n'importe laquelle. Il se pose une question et il pèse les pour et les contre de cette question en essayant de rester logique et sensé. Tu lis des bouquins sur des gens qui écrivent des trucs abjects. Ah, c'est de fou, ça. Oh, la philo, c'était vraiment pas mon truc. Ouais, putain, c'était la merde, ça. La philo, c'était la merde. A quelques kilomètres de là, Antoine et son équipage interviennent pour une victime sur la voie publique. Je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans, je suis second maître et je suis à la caserne de Louvain depuis 6 ans et demi. Tu te mets un peu après, Steph. Oh, putain, c'est... Donne-toi à gauche, là. Ah, tu prends que le sac, s'il te plaît. C'est... Comme d'hab. Ah, monsieur... Eh oui, on le connaît. C'est un habitué. Vous allez bien, monsieur... Hein ? Vous allez bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous venez avec nous dans l'ambulance, on va regarder ce qui va pas. Vous venez avec nous ? Eh, monsieur... N'inquiétez pas. Allez, venez avec nous, monsieur... Venez avec nous. Allez, on y va doucement. On y va doucement. À notre arrivée, on s'aperçoit que... Donc, la victime, on la connaissait déjà, elle est connue de nos services. Donc, c'est un monsieur qui était sur la voie publique, un petit peu errant. Allez, vous venez, monsieur... Tranquillement, on va voir ce qui va pas. Allez, on va vous prendre les constantes dans l'ambulance. On la met dans l'ambulance et donc, on commence à le questionner, savoir comment il va, où est-ce qu'il a mal. C'est jamais le même cas. Donc, voilà, il faut pas tomber dans la routine, quand même, même si on connaît les personnes. Il faut quand même faire un bilan qui est complet. Qu'est-ce qui va pas ? Vous avez mal en quelque part ou pas ? Vous avez mal nulle part ? Dites-moi. Dites-moi. Allez-y, parlez tranquillement. Je n'arrive plus à respirer. D'accord, on va vérifier ça. Ne vous inquiétez pas. Là, vous n'arrivez toujours plus à respirer ou c'est passé ? C'est passé ? Ce monsieur nous explique qu'il a du mal à respirer, qu'il est nerveux. En fait, il faut pas se tomber dans la routine. On se dit, on a l'habitude de faire les gens qu'on contoie souvent. Et il faut pas tomber dans cette routine parce qu'on peut passer, bien évidemment, à côté de certaines choses. Le 100 à 95, le coup à 134,5. Allez, prends-moi le reste, au-plait. Tu me prends tout ? Ouais. Non ? Prenons votre droit, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez mieux, là, monsieur ? Pas du tout, du tout ? Vous avez toujours autant de mal à respirer ? Oui. Bon, après, vous avez des constantes qui sont normales, hein ? Monsieur ? Je peux vous parler, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, parlez-moi, vous pouvez. J'ai mal, hein, de... De pas parler. Vous arrivez pas à parler, c'est ça ? J'avais marre de pas parler. Ah, vous avez marre de pas parler, d'accord. Vous faisiez quoi, alors ? Pourquoi vous êtes ici, alors ? Vous faisiez des courses ? Hein ? Chez moi, je m'embête. Ah, vous vous embêtez, donc vous êtes allés balader, c'est ça ? D'accord. On fait beaucoup d'interventions dans ce cas, des personnes âgées, seules, sans famille, personne autour. À la limite, on est leur seul lien, entre guillemets, avec la réalité et la vie. Donc, oui, je pense que pour eux, on est quand même important. Ça va mieux ? Non ? Monsieur, on va à la Timone, c'est confirmé. Tranquillement. Oui. Allez, c'est parti. Pendant qu'on roule, vous restez tranquille avec mon collègue, d'accord ? Hein ? Tout se passe bien, on roule tranquillement, on ne s'énerve pas, d'accord ? Ok. Je m'appelle Stéphane, j'ai 22 ans, je suis matelot à la Caserne de Louvain depuis un mois et demi. Monsieur, ça va ? Vous sentez mieux, là ? Non ? Je vais aller au hospital, pour moi. Ok ? Tu veux un rendez-vous ? Un rendez-vous ? Non, non, vous allez aux urgences. Je vais pas avoir rendez-vous, là. Vous avez rendez-vous ? Je vais le dire, oui, oui, je vais le rendez-vous. Tout trois, après deux, oui. Tout trois, après deux, c'est pas simple, on est au moins de joie, ici. Je suis pas plus heureux. Oui, il a pas dit ça, mais. Ça me fait la peine, un peu. Je me dis peut-être qu'ils étaient pas comme ça avant, qu'ils avaient une famille, je sais pas, il a eu une bonne situation, on ne sait pas. Je connais ma femme. 30 ans, je vais le trouver, là. Vous voulez rester 30 ans avec elle ? 30 ans de mariage, c'est beau, ça. Je vais le trouver, là. C'est bon, voilà. En concubinage, là. Monsieur ? Oui ? Je vais être au-dois, à l'entraide. Vous allez bien comment je travaille ? Je vais être au-dois. Ah, OK. Merci. Allez, on est arrivé aux urgences, dans l'hôpital. C'est rapide, hein ? On est humain, on a un cœur, on a des sentiments. Voilà, ça peut arriver que ça touche, parce que là on rentre vraiment dans l'intimité des gens. L'homme secouru par Stéphane et Antoine va être pris en charge par le service des urgences, comme cela lui arrive presque chaque semaine. A 800 km de là, à Paris, au centre d'appel des sapeurs-pompiers de la porte de Champéret, une nouvelle alerte arrive. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? 20 ans, enceinte de 8 mois. Je m'appelle Julien, j'ai 33 ans, je suis à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis 10 ans. Je suis capoire-al-chef et à la caserne de Méné-le-Montant depuis 2h30. On part pour une femme enceinte qui a 20 ans, c'est une première grossesse. C'est vraiment apparemment au niveau des informations, des contractions. Donc on peut partir simplement pour une femme enceinte et arriver sur place. Au final, on peut même être amené à faire l'accouchement de nous-mêmes. Bonjour. Et là, ça fait combien de temps que vous avez mal ? Depuis hier. Et pourquoi vous n'avez pas appelé avant ? Vous avez été voir un médecin ou pas ? Oui, ça c'est un nouveau, ça c'est un nouveau. Ouais. Et là, depuis que vous êtes enceinte, c'est la première fois que vous avez des contractions, comme ça ou pas ? Comme ça. Ouais ? C'est supportable la douleur ? Ça dépend parmi les deux. Des fois, j'ai l'impression que ça va... Enfin, il va descendre. C'est une douleur constante, qu'il nous faut plus d'informations, ce qui permet de savoir si la grossesse arrive à terme ou peut se présenter devant nous, ou si on aura le temps de la transporter à l'hôpital. Aucune perte de liquide, alors ? Sûre ? Ouais. Ouais, non mais de toute façon, vous l'auriez senti. Mais c'était exactement les mêmes sensations hier ? Ouais. Et hier, ça a commencé à quelle heure ? À peu près. Alors que les pompiers prennent en charge la jeune femme enceinte, au même moment, des cris résonnent derrière la porte d'entrée. Il va l'étraper ? C'est à cause de lui ? Calmez-vous, malheureusement. Bienvenue. C'est à cause de lui, il va l'étraper. C'est mon ex, il veut pas me lâcher, j'appelle la police. Il y a encore là ? Oui, il m'appelle là, devant la porte. C'est lui qui est sonne depuis tout à l'heure. Il va m'aller à la police, nous. Là, ben franchement, elle s'est... C'est comme ça que ma soeur, elle s'en fait. Et c'est vraiment pas possible, je m'accueille. Les pompiers apprennent que la soeur de la femme enceinte est la cible de violence de la part de son ex-petit ami. Donc une intervention un petit peu particulière, au final, où on a quand même une victime, donc une femme enceinte qui présente des contractions depuis la veille, et d'un autre côté, avec un différent entre sa soeur et son ex-compagnon. Le problème, c'est que je peux pas sortir. Je peux pas sortir pour sortir mon chien, quand j'ai une baguette, pour pas faire les cours. De toute façon, il menace de me frapper, il m'a jacassé des téléphones, il m'a déjà fait un peu de moi. Il m'a fait un dépôt de plainte. Il m'a fait... Il m'a fait un dépôt de plainte, parce que j'ai dit... Il faut impérativement faire un dépôt de plainte depuis la porte. Je peux pas sortir, s'il est là. Allez au commissariat. Il va m'a frappé, il est juste à la porte. Là, vous me le sentez, il va. Je vais pas pas sortir. C'est ça le problème, je serais bien partie depuis longtemps. Même, je suis à la commissariat à un moment. Et la police, elle m'a dit quoi ? Elle a essayé de dire non ? On a dérapé son nom. Moi, j'ai peur. Calmez-vous, malade. Calmez-vous. J'ai peur. Tant qu'on est là, il ne vous arrivera rien. J'ai peur. D'accord ? On va voir ça. Pour l'instant, calmez-vous. Détendez-vous. On est là pour l'instant. On va s'occuper de votre fille. On va voir ce qui se passe. On va aller à l'hôpital. On va faire tout ça. Qu'est-ce que c'est ? On va voir ça. Nous, on va sûrement appeler la police. On va voir ça. D'accord ? Je crois que je couperai un bac à l'hôpital. Donc, vous inquiétez pas. Mettez-vous là tranquillement. Je ne vous inquiétez pas. Vous installez là. On va s'occuper du reste. Tu peux plus l'ascenseur. Comme ça, on a l'ascenseur. On va décharger le matériel là-bas. On a quand même une femme enceinte qui présente des contractions. Donc, il va falloir la transporter avec une certaine urgence. Mais il y a aussi l'autre côté où il faut protéger aussi bien la sœur. Donc, après, c'est vrai que tout un contexte assez difficile. Du coup, c'est vous qui venez avec nous ? Attends, je vais retirer la cuvac. Ça va ? C'est supportable ? Oui. C'est plus douloureux, là ? Vous êtes un peu angoissé ? Il y a tout comme quoi. C'est une accumulation ? Tout qui arrive d'un seul coup. De toute façon, on va faire rouler plus vite pour vous mettre dans le camion. De toute façon, à partir du moment où on arrive sur intervention, on va prendre contact avec la victime. On est responsable de cette personne. Au niveau de sa santé, mais après, de tout ce qui se passe aussi à côté. Donc, nous, de toute façon, on va faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de débordement. Ça va ? Ouais. Sur le trajet vers l'ambulance, de nouvelles menaces sont proférées par l'ex-petite amie de la sœur. Ne le regardez pas, ça sert à rien. On va aller dans le camion. On va aller dans le camion. Tiens, ouvre le camion. Tu peux à l'intérieur et tu ne bouges pas. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. On a fait en sorte d'aller rapidement au camion, sachant qu'on n'était pas tout proche. Donc, on rentre à l'intérieur. Donc, on dépose sa sœur enceinte et puis, elle, on la met dans le camion. Ici, hein ? La boute, il y a là-dedans. Ouais, donc ? C'est ma meuf. Et alors ? Et alors ? Et alors, pourquoi vous embarquez ma meuf à la fois ? Elle fait ce qu'elle veut. C'est les pompiers, c'est pas la police. Vous êtes une mec ? C'est quoi un rapport ? Mais rentrez pas dedans parce que... Non, 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 mais... Oh, oh, c'est pas le clé bon, tout le cas. Oh, non, non, vous me disiez pas ? Non, non, mais... Je change de cynothèque. Mais je m'en fous, je m'en fous. Vous me disiez pas. Je le ferai pour rester le camion. Vous laissez le clé pas sur le camion. Vous croyez-vous ? Eh ben, si vous voulez mettre 4 mètres, on est la distance. Non, non, c'est pas le clé mais d'ici. C'est pas le clé mais, non. Ouais, 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 on fait pas sa vie. Ouais, non, je crois pas, non. Donc, vous nous respectez. Vous respectez l'ordre, tout le chien, s'il vous plaît. Mais remontez pas sur mon camion, on est d'accord ? C'est mon camion, vous la lâchez le mur. Ouais, c'est mon camion, en attendant. OK ? À partir du moment où elle est dedans, il a plus de contact à avoir. surtout si elle ne veut pas en avoir. Hâte de faire ton cinéma, putain, wèche ! Hé, s'il vous plaît, écoutez-moi. Hâte de faire ton cinéma, viens là, wèche ! Ça sert à rien de vous énerver, vous énervez pas. Non, non, mais... Là, je dois te casser la vie pour la sortie, je m'en dis, je l'ai dit. Non, 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 non ! Sors de là, s'il te plaît, sors de là, je te parle ! Écoute-moi, est-ce que ça va servir à quelque chose ? Voilà, je vais partir parce qu'il y a des comptes qui vont arriver. Non, mais ça sert à rien. On peut paraître un peu négociateur, mais ça, c'est de toute façon, si on ne fait rien, si on ne se met pas en travers, on n'essaie pas de calmer les choses. Il se passe quoi ? Il rentre dans le camion, on ne sait pas ce qu'il peut faire à la sœur, même vis-à-vis de nous. Nous, on n'est pas non plus là pour se faire taper dessus ou quoi. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'arranger les choses le plus calmement et le plus rapidement possible. Ça fait trois jours que je suis là pour elle. Vous pouvez pas comprendre, c'est un coup de ce que vous voulez. Et j'en suis sûre qu'elles vous ont prévenues en descendant. Arrêtez de me prendre pour le coup. On vous a prévenu de quoi ? Vous, vous arrivez comme ça ? C'est pas grave, c'est pas grave. Ça sert à rien de s'énerver. Ça sert à rien de s'énerver. Calmez-vous. Nous, vous voyez bien, on est là. Non, mais regardez. La seule raison pour laquelle il reste au camion, c'est parce que vous êtes des pompiers, ça va se servir mon casier. Je vous le dis tout de suite. Sinon, à la base, vous seriez des gens. Non, on n'a rien contre vous. On n'a rien contre vous, donc ça se sert à rien. Même s'il continuait à s'énerver un petit peu, à avoir quelques menaces aussi bien au niveau de son ex que même nous, après, il est parti lui-même, quoi. Du coup, c'est qui la grande sœur ? C'est qui la petite sœur ? C'est moi, la grande sœur. Comment elle va, la petite sœur ? Un peu stressée ? Oui. C'est la accumulation de tout ce qui... Après, il faut essayer de penser à autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Tu penses qu'il va y avoir du mal à la restauration ? Ouais, ouais. Ça va un peu mieux ? Vous avez froid ? Vous avez chaud ? Non, c'est bon ? On ne met pas de couverture ? Les contractions, ça s'est calmé un petit peu ou pas ? C'est comme tout à l'heure. Ce n'est pas plus important. Vous avez dit que t'en prenais télé, vous n'arriverez rien. On ne vous avait pas menti. Vous venez avec nous ? Bah si, ouais, c'est bon. Si, venez. On va accompagner la petite sœur quand même jusqu'au médecin. Grâce au secours des pompiers de Ménilmontant, la jeune femme enceinte est prise en charge à l'hôpital dans les meilleures conditions. L'île, 19h30. Même à l'heure du dîner, les appels ne cessent d'arriver au centre de traitement de l'alerte. Le 18. Oui, bonjour. Il y a un incendie qui est en train de se déclarer. On habite juste en face et on voit que c'est en train de... Les flammes commencent à sortir. C'est un entrepôt, c'est ça ? C'est l'endroit prête. Les pompiers vont arriver, monsieur, d'accord ? Ok, merci. Voilà, au revoir. 3, 1, 3, 2. 3, 1, 4, E.P.A. 1, 2, 3, 2. Je m'appelle Jean-Claude, j'ai 49 ans, je suis adjoint en chef, je suis sapeur-pompier au salle de la caserne de l'île Bouvines depuis plus de 10 ans. Un feu s'est déclaré dans une ancienne maison de retraite. Le fourgon incendie de Bouvines se rend sur les lieux. Qui dit maison de retraite, dit personne âgée, dit voilà quoi, intervention complexe. Je m'appelle Samuel, je suis sapeur-pompier professionnel au grain de sergent-chef à la caserne de l'île Bouvines. On nous annonce feu de maison de retraite. Et là, nos palpitations montent de 60 à 150. Juste avant notre arrivée, on s'aperçoit d'un panache de fumée. Donc on a bien confirmation que ça brûle. Lorsqu'on s'avance à l'entrée de cette maison de retraite, on se rend compte qu'elle est barricadée. Donc là, effectivement, on se doute bien qu'on est sur un bâtiment désaffecté. Il n'en reste pas moins qu'il y ait un feu à l'intérieur. Les gars sont professionnels. Les gars savent pertinemment qu'il n'y a pas d'intervention concernant le feu avec un côté à prendre à la légère ou anodin. Il y a forcément, forcément un risque. Il peut y avoir des bouteilles de gaz, il peut y avoir encore l'électricité, il peut y avoir encore plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Donc on garde ça en tête, oui. Le risque, il n'y a pas d'intervention sans risque. Qui dit bâtiment désaffecté dit peut-être victime supposée parce que c'est déjà arrivé et qu'à l'intérieur, c'était squatté. Il y a des gens qui sont endormis ou qui ont été pris par leur propre jeu en animant un foyer et en ne trouvant plus la sortie à cause des fumées. Il faut juste aller faire... Hé, les gars ! Il faut juste aller faire une roucou par derrière. Je vais me dire là. Ah, ça bouge. Avec mon match, il fait une roucou. Donc, nous sommes obligés d'aller vérifier. Je fais engager le binôme de reconnaissance pour faire cette levée de doute au niveau des victimes que l'on pourrait trouver à l'intérieur ou pas. Notre priorité principale, ça reste quand même d'aller secourir les gens et pouvoir les sauver. Après reconnaissance, aucune personne n'était à l'intérieur. Pas de SDF, pas d'enfants qui jouaient et pas de squatter. Par rapport à ça, on est certain qu'il n'y a personne à l'intérieur. On ne restera pas avec un doute. On ne peut pas se permettre de rester avec un doute. Il y a des fiches là-bas au bout ? Ouais, ouais, au sous-soil. Ouais, ouais. Tente, 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 tente. Bon, très calme. C'est bon pour toi, Apollo ? Il y a des feux dans des bâtiments désaffectés, des feux détritus. Voilà, c'est... Ça fait partie du job aussi. Bon, c'est bon, les gars. Vous pouvez aller décaper et bien travailler. On va rouler tout. En fait, de chaque situation, il faut retirer ce petit point positif qui fait que ça nous permet de revoir les automatismes. Et c'est quand même des interventions où même si l'enjeu est moindre, il faut rester hyper, hyper vigilant. Hyper, hyper vigilant. J'ai connu un drame lors d'une intervention sur un bâtiment désaffecté où on allait à répétition, répétition, répétition. Voilà, on relâche un peu. On relâche un peu, on connaît. On sait ce qui brûle. On sait où c'est. Et puis... L'accident arrive. Voilà. On a du temps chef en pleine possession de ses moyens. Et tomber d'un toit... Une hauteur... Voilà. 15, 20 mètres, je crois, un truc comme ça. Fin de carrière, terminé. Rideau, plus rien. Donc le risque est là, malgré tout. Malgré que ce soit un bâtiment désaffecté, malgré que ce soit un feu détritu. Le but du jeu, ça reste quand même, même si c'est sauver les gens, si on part à 6 au four ou incendie, de rentrer à 6. Voilà. La nuit est tombée sur l'île. Ce soir, Jean-Claude ramène son équipage complet à la caserne. Paris, le lendemain, 9h. La caserne de Ménilmontant est en ébullition. Ce matin, l'équipage de Loïc part sur une nouvelle intervention. On prendra quand même, première équipe, saturons, casques. Deuxième équipe, matériel de secours à victimes. OK, reçu. Je pars sur une personne répondant pour les appels avec aide à l'homicide sur place. Est-ce que la personne est partie à l'hôpital ? Est-ce que la personne est partie se promener ? Ça, on ne sait pas. Mais la personne peut être aussi en arrêt cardio-respiratoire. Alors, c'est vous qui vous occupez de la femme ? Madame. D'accord, c'est où ? Demontrez-moi. Est-ce qu'on a une fenêtre qui donne sur l'extérieur ? Moi, le gardien m'a dit qu'il fallait... Il fallait faire le tour ? Mais c'est possible ou pas ? Parce qu'il m'a dit que... Attendez, moi, j'ai la clé de retourner aussi, là. Oui, pour sortir dehors ? Pour sortir dehors. Ah, est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît, madame ? Eh bien, je vous attends ici. Ne vous inquiétez pas. Allez, on me sort tout de suite la radio. Alors, deuxième chaîne. Ce que tu fais là, il y a une dame qui va arriver, là. T'essayes de me faire le tour pour trouver une fenêtre, d'accord ? D'accès, juste par derrière. Le monsieur, tiens, le monsieur, il va t'y emmener, là. Le monsieur va t'y emmener. Vous, madame, la dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand ? C'est tous les jours que vous allez venir ? Non, depuis hier, j'ai commencé. Depuis hier ? Ah, vous la connaissez pas plus que ça, du tout ? Non. Et la dernière fois que vous l'avez vue, c'est hier ? C'est à midi. À midi ? Ah, d'accord. Pendant que ma première équipe essaye d'ouvrir la porte avec une radio, j'ai mon deuxième chef qui est parti au niveau de la terrasse. La dame, on la voit, elle est assise. On essaye de la faire venir pour qu'elle se lève. Mais par terre ! Oui, elle est assise. Allez, casse le carreau, s'il te plaît, tu rentres. Merci. C'est ouvert ? Non, c'est bon, c'est bon, casse pas. Bonjour, madame. Est-ce que vous parlez français ? Tu speak English ? Euh... T'as rien pété ? Non, non, rien. Super, super, Olivier. Ça a l'air mal. Bonjour, madame. Est-ce que vous avez mal quelque part ? Non ? Vous avez glissé du fauteuil ? Est-ce que... Comment, madame ? Comment, madame ? Alors, déjà, toi, elle ne lève pas, là. Madame, s'il vous plaît ? Le problème, c'est que vous ne la connaissez que depuis deux jours, là, cette dame. Est-ce que je peux avoir les papiers, s'il vous plaît ? Oui. C'est pas le lama qui bouge plus ? C'est l'antécédent d'AVC. Je sais que du côté droit... Côté droit ? Côté... Oui, exactement. Elle parle d'habitude, elle vous parle ? Elle a du mal à parler. J'arrive un peu à la comprendre, mais elle ne parle pas. Donc là, pour vous, elle est comme d'habitude, quand elle parle ? Oui, exactement. Est-ce que vous avez mal quelque part, madame ? Donc là, c'est un petit peu dur de communiquer avec la personne. Mais après quelques questions, je m'aperçois qu'elle comprend ce que je lui dis. et elle arrive quand même à répondre oui, non de la tête. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette sur le canapé, là ? Sur le fauteuil ? Eh bien, on va vous mettre sur le fauteuil. On va regarder si tout va bien, d'accord ? Allez, on va rapprocher un petit peu le fauteuil. Voilà, allez-y. Ça fait rire, madame. Voilà, voilà. Ça va mieux, là ? Super. Ça va, madame ? Ça va, ça va. Ça va très bien ? C'est sympa. Cette dame, on la sent un peu perturbée, le fait de nous voir. Contente en même temps de nous voir. Parce qu'on la fait rigoler tout de suite. Même s'il y a une difficulté d'élocution de sa part, on arrive quand même à communiquer. Je vais vous écrire un petit mot. Je vais essayer de ne pas faire de faute. Juste, je vais marquer si c'est une chute ou un malaise. Ouais, je sais bien, mais... Eh, c'est un peu comme... Malaise ? Vous avez glissé ? D'accord. Depuis quelle heure, madame, vous êtes par terre ? D'accord, ah d'accord, ok. Vers 19h. Ok, ça ne fait pas longtemps. Très bien. Moi, je pars du principe que quand je pars sur l'intervention, toutes les victimes que je fais, ça peut être quelqu'un de ma famille. On garde ce côté quand même humain, relationnel, et c'est carrément important pour un pompier d'avoir ce côté-là. Un sourire, c'est gratuit, donc forcément, ça fait toujours du bien. Surtout pour une personne qui vit seule, et forcément, le moindre sourire, la moindre attention, ça fait énormément. Ici, il pédé, il faut pas d'ailleurs, j'ai connu. Je lui ai écrit si elle voulait venir au bal du 14 juillet. Bah, la souris. Tout simplement. Au niveau du bilan, il n'y a rien de plus que d'habitude, aucune douleur. J'ai une dame qui présente aucune détresse. Tout va bien pour elle. Madame, on vous laisse. Tout est doué dehors. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. D'accord, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel, n'hésitez pas. D'accord. Allez, au revoir. Une fois leur mission accomplie, Loïc et son équipage confient la vieille dame à son aide à domicile. Le fourbon peut maintenant rentrer à la caserne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada